Il appelait ses lecteurs des culs de plomb, une expression pour désigner ceux qui aiment voyager depuis leur fauteuil en consultant des cartes ou en lisant des récits d'aventures. Le voyage, voilà la grande passion du 19e siècle. L'essor du chemin de fer et du bateau à vapeur permettent aux hommes et aux marchandises de circuler toujours plus vite et aux écrivains d'inventer des histoires extraordinaires, comme ces romans ou couvertures rouges et or qui dévoilent les frémissements de la mondialisation. Aujourd'hui et jusqu'à 15h, nous explorons l'économie selon Jules Verne. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Pour ce tour du monde économique en 60 minutes, nous avons invité Jean-Yves Mollier, historien, professeur émérite à l'université de Versailles 51 en Yvelines, auteur de cet ouvrage, les éditions Calman-Lévy, de la belle époque à la seconde guerre mondiale, un demi-siècle au service de la littérature, 1891-1941, paru chez Calman-Lévy. Également avec nous, Jean de Merliac, membre de la société Jules Verne, auteur de l'Odyssée Jules Verne, paru chez Albain Michel, par ailleurs rédacteur à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Une émission préparée par Diane de Vancel et à sa bourrin, Anouk Miliot, Tina Jung et Léopold Thévin. Il est 11h59, Grimes. Oui, monsieur. Vous pouvez servir, monsieur Fogg. Mais il n'est pas là, monsieur. Il arrivera précisément dans une minute, à midi, et comme nous sommes mardi, il prendra le poisson bouillé relevé d'une sauce au capre. La tarte à la rhubarbe et aux groseilles vertes, suivie d'un simple petit morceau de fromage de chester. Je m'en occupe sur le champ, monsieur. Bonjour, monsieur Fogg. Et bonjour, Jean-Yves Mollier et Jean de Merliac. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Anouk Jules Verne a publié 62 voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus, 62 odyssées, dans lesquelles il parle aussi d'économie, Jean-Yves Mollier. Oui, l'économie est présente dans son oeuvre, puisqu'au fond, tout ce qui faisait la réalité, je dirais le quotidien, est présent dans l'oeuvre de Jules Verne. D'une certaine manière, et peut-être on peut enlever une idée préconçue, on a fait parfois de Jules Verne un auteur de science-fiction, mais pas du tout. En réalité, c'est quelqu'un qui est très au courant de la science de son époque et qui va simplement un peu plus loin. On parle déjà de sous-marin, et bien le Nautilus est déjà un sous-marin en activité. C'est un peu comme ça dans l'oeuvre de Jules Verne. Il est très au courant de son époque et c'est une époque de grandes transformations économiques et d'inventions extraordinaires, Jean de Merliac. Ah oui, c'est une époque, effectivement, une époque industrielle où finalement on a inventé énormément de choses. Alors sur l'économie, Verne évidemment a suivi le progrès de son époque. Il a été aussi, pas toujours le chantre du progrès. On peut dire qu'un peu comme tout le monde, quand on est très jeune, on s'enthousiaste pour la technique, pour le progrès. Mais à partir du moment où ça a un petit peu changé, on pourrait dire que la date c'est vers 1986, vers la mort de Hetzel. Après, peut-être quelque chose change dans la dynamique du progrès. Et puis par ailleurs, Verne s'intéresse beaucoup à l'économie, c'est vrai, on peut le dire, mais il ne s'intéresse pas du tout à l'économie politique. C'est-à-dire qu'il a décrit sans arrêt des machines, des objets, des choses. Mais il ne s'est pas intéressé, on va dire, aux coulisses de la fabrication et de l'industrialisation. Ce n'est pas Marx. Et ce n'est pas non plus Zola en effet, mais il s'intéresse au progrès technique. Il s'intéresse à l'essor des transports notamment. Et pour comprendre l'inspiration de Jules Verne, il faut prendre la direction de Nantes. Fils d'un père à demi-parisien et d'une mère tout à fait bretonne, j'ai vécu dans le mouvement maritime d'une grande ville de commerce. En ce temps-là, nous n'avions que les lourds bâtiments à voile de la marine marchande. En imagination, je grimpais dans leur haut banc. Je me hissais à leur une. Je me cramponnais à la pomme de leur mât. Quel désir j'avais de franchir la planche tremblotante qui les rattachait au quai et de mettre le pied sur leur pont. Me voilà sur le pont. Ma main saisit une drisse et la fait glisser dans sa poulie. Quelle joie ! Les panneaux de la cale sont ouverts. Je me penche sur cet abîme. Les odeurs fortes qui s'en dégagent me montent à la tête. Ces odeurs, où l'acre émanation du goudron se mélange au parfum des épices. Un extrait des souvenirs d'enfance et de jeunesse de Jules Verne qui naît en 1828 dans une famille d'avocats et d'armateurs. Sa ville d'origine et sa famille lui donnent le goût du voyage et de l'aventure. Jean de Merliac ? Oui, on peut dire ça. On peut dire surtout la situation de Nantes. Vivre à Nantes à l'époque, c'est un des plus grands ports, voire le plus grand port à la côte atlantique. Il voyait beaucoup de bateaux arriver. Il a peut-être vu d'ailleurs un petit peu des bateaux de la traite. En tout cas, ça a dû marquer un petit peu son enfance. Il y a aussi un récit qui raconte qu'il a fait une fugue, qu'il est complètement inventée en bateau. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'à un moment, il est monté sur un bateau. Il n'avait pas le droit d'y aller. Il s'en est fait chasser. Je pense qu'il avait effectivement cette aspiration vers le voyage de la mer très jeune à Nantes. Et son père le destinait à une carrière d'avocat. Mais lui, il voulait écrire. Quand est-ce qu'il commence à écrire ? Il commence à écrire assez jeune, en fait. Sérieusement, on va dire, il commence en 1850. Il est parti faire son droit à Paris en 1847-1848. Là, il a rencontré assez tôt, en 1850, Alexandre Dumas, fils. Tu vas le prendre sous son aile ? Il l'a appelé son protecteur. Et il a pu, déjà, au théâtre lyrique, en 1850, monter les pailles rompues. En fait, Jules Verne, au départ, écrivait des comédies, des opéras bouffes. Il essayait d'abord de faire carrière au théâtre. Il essayait de faire carrière au théâtre, mais pas du tout dans la veine du voyage. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est qu'il n'était pas du tout programmé pour le voyage. Même s'il a écrit Un hivernage dans les glaces, qui est paru dans le musée des familles. Il a surtout écrit, en fait, dans cette époque, au début des années 1850, des opéras bouffes. Des pièces pas sérieuses. Au milieu du 19e siècle, le théâtre, c'est la voix royale pour être un artiste reconnu, Jean-Yvoli ? J'allais ajouter que Jules Verne a commencé, comme la plupart des lycéens ou des collégiens, comme on disait à l'époque, par écrire des vers. Parce que la poésie est le genre le plus honoré à l'époque. Et puis ensuite vient le théâtre, et seulement, mais très très loin, le roman, qui est un genre très décrié. Il n'y a pas de romancier à l'Académie française. Ça viendra beaucoup plus tard. Et Zola n'y rentrera jamais, malgré le succès de ses œuvres. Donc très naturellement, je dirais, Jules Verne s'est essayé à la poésie, comme la plupart des jeunes collégiens de son époque. Puis il est passé au théâtre, parce que le théâtre vous donne le succès immédiatement. Le théâtre, pour vous donner un chiffre, plus de 30 000 pièces nouvelles ont été créées au XIXe siècle à Paris. Quand on va au théâtre à l'époque, ce n'est pas pour voir une pièce comme aujourd'hui. C'est pour en voir quatre ou cinq. Et on peut sortir au milieu, à l'entracte en quelque sorte, et d'autres spectateurs vous remplacent. C'est un spectacle presque en continu. Le théâtre, c'est vraiment un art du spectacle, bien entendu, mais c'est l'art le plus populaire au XIXe siècle. Et en effet, il faut attendre 1863 pour qu'il publie le premier roman d'une très longue série de voyages extraordinaires. C'est « Cinq semaines en ballon » qui raconte les aventures du docteur Samuel Ferguson, de son ami Dick Kennedy et de son domestique, du domestique de Ferguson, Joe, qui voyage dans les airs depuis Zanzibar jusqu'à Saint-Louis au Sénégal. Comment cette idée lui est-elle venue, Jean de Merliac ? À l'époque, on cherchait les sources d'une île. Il y avait la possibilité de suivre un petit peu, presque en direct, sa découverte par Burton, si mes souvenirs sont exacts. Mais l'idée du voyage en ballon, d'abord, c'était un premier récit que Verne avait écrit qui s'appelait « Le voyage en l'air », que Edzel voulait que Verne retravaille et il a écrit « Cinq semaines en ballon », qui a été un énorme succès, vraiment le grand succès. Vous citez Edzel, c'est effectivement un personnage extrêmement important, puisque c'est lui qui va accepter de publier ce roman après quinze refus que Jules Verne a essuyé. Et c'est tout sauf un éditeur ordinaire, Jean-Yves Mollier. Oui, Edzel, on le connaît surtout aujourd'hui comme l'éditeur de la jeunesse. Mais il a commencé comme un éditeur de littérature générale, au milieu des années 1830. Et puis ensuite, au moment de la révolution de 1948, il a été exilé en Belgique. Et là, il est devenu l'agent littéraire de Victor Hugo, de Georges Sand et de bien d'autres auteurs. C'est dans la troisième période de sa vie, en 1859, lorsqu'il revient à Paris, qu'Edzel se relance dans l'édition et, avec l'éditeur Michel Lévy, il crée un journal, Le Bon Roman, dans lequel devait paraître « Cinq semaines en ballon », après le succès du volume en librairie. Il se trouve qu'en 1863, Edzel probablement a pensé que ce n'était pas la peine de demeurer en association avec Michel Lévy. Et il a créé l'année suivante le magasin d'éducation et de récréation, dans lequel la plupart, pas tous, mais la plupart ou beaucoup de romans de Jules Verne, beaucoup de voyages, ont été pré-publiés. Je note aussi que d'autres voyages ont été pré-publiés dans les grands journaux de l'époque. Parce qu'à l'époque, dans l'équivalent du Figaro, du Monde ou de l'Humanité d'aujourd'hui, il y a toujours, au bas de la page, la partie feuilleton. Et on commence à lire les romans, jour après jour, dans la partie feuilleton. Alors, Edzel, c'est vraiment l'homme qui va être décisif dans la carrière de Jules Verne. Oui, car il a du flair, c'est vraiment son talent, c'est ce qu'en fait un éditeur star. Il a du flair, mais surtout, Edzel va être un peu son père, son confesseur. Il va être également son éditeur au sens plein du terme. Celui qui est capable, non pas de le censurer, mais de l'aider à retravailler ses textes pour en tirer le meilleur. Les critiques les plus autorisées ont salué dans M. Jules Verne un écrivain d'un tempérament exceptionnel, auquel, dès ses débuts, il n'était que juste d'assigner une place à part dans les lettres françaises. Conteur plein d'imagination et de feu, écrivain original et pur, esprit vif et prompt, égal au plus habile dans l'art de nouer et de dénouer les drames inattendus qui donnent un si puissant intérêt à ses hardies conceptions. Et, à côté de cela, profondément instruit, il a créé un genre nouveau. Ce qu'on promet si souvent, ce qu'on donne si rarement, l'instruction qui amuse, l'amusement qui instruit, M. Verne le prodigue sans compter dans chacune des pages de ses émouvants récits. Voilà un extrait de la préface des voyages et aventures du capitaine Athera, publié en 1867, préface donc rédigée par Jules Edsel. Ce qu'Edsel pressent, c'est le succès de la littérature jeunesse, Jean-Yves Mollier. Oui, véritablement. Il l'a pressenti avant même la révolution de 1848 dans sa première carrière. Car c'est en 1843 qu'il a lancé une collection à laquelle il a donné le nom de nouveaux magasins des enfants. Il a repris des titres que les Anglais avaient mis au point presque un siècle auparavant. Mais il leur a donné l'ampleur que permet la technologie, le fait que l'imprimerie a fait des progrès considérables. Désormais, on imprime à la vapeur et bientôt avec des rotatives. Donc on peut imprimer beaucoup plus de livres. Alors, il n'y a eu qu'une douzaine de titres de publiés avant la révolution de 1848. C'est donc dans la troisième partie de sa vie, en se réinstallant à Paris en août 1859, qu'il va relancer sa maison d'édition. Et puis surtout, avec d'un côté le magazine auquel il donne ce nom très amusant aujourd'hui pour nous, de magasin, mais il faut le prendre au sens anglais, de magazine bien sûr, le magazine d'éducation et de récréation. Là encore, ça nous surprend. Pourquoi éduquer et récréer ? C'est un peu comme la tartine que me donnait ma grand-mère dans ma jeunesse. Pour avoir la barre de chocolat, il fallait manger le pain au-dessus et le pain en dessous. Eh bien, pour être récréé, pour être diverti, pour entrer dans le monde des loisirs, il faut accepter d'être en même temps éduqué. Ce qui fait qu'à côté d'Ezel, il y aura Jean Massé et il y aura bien sûr, pour la partie récréative, les écrivains pour la jeunesse, Jules Verne, Erkmann-Chatrihan et bien d'autres. Et Ezel va guider Jules Verne, il va l'inciter à écrire des histoires dont il sait qu'elles plairont à un large public, Jean Teberliac ? Oui, tout à fait. Il a vraiment ferré Jules Verne pour écrire sur le voyage. Et il a eu un rôle très important. Souvent, on a mis en valeur son côté censeur, injustement, parce qu'il a censuré Verne en quelques occasions, mais il a eu surtout une très bonne influence sur lui. Par exemple, pour cinq semaines en ballon, quand il refuse au départ le voyage en Écosse. Un petit peu plus tard, Jules Verne lui avait proposé Paris au XXe siècle de récits un petit peu aigriards sur l'aussmanisation. Il y en a eu beaucoup à l'époque. Et là, Ezel lui a dit, mais non, c'est vraiment médiocre. N'allez surtout pas dans cette voie-là. Et puis, c'est arrivé encore plus tard avec l'oncle Robinson. Jules Verne avait écrit une espèce de Robinsonade, pas très bonne, et que Ezel, encore une fois, avait refusé. Et bon, ça avait donné finalement, Verne avait repris son manuscrit, et ça a donné L'île mystérieuse, qui est vraiment un téché d'œuvre. Donc, effectivement, un rôle extrêmement important, y compris pour la pensée politique, peut-être. Parce que ce qu'Ezel avait, c'est qu'il était un 48-art, c'est un républicain. Ce n'est pas aussi évident dans le cas de Verne. On va revenir sur les opinions politiques de Verne, mais en effet, Ezel a raison de penser qu'il y ait désormais un public pour la littérature jeunesse. Parce qu'en effet, la majorité des lecteurs de Jules Verne seront des enfants et des adolescents, Jean-Yves Moillier. Pour retracer le cadre de l'époque, la littérature pour la jeunesse, c'est ce que Ezel appelle de la tisane littéraire. C'est de la littérature de gouvernante. Ça nous tombe des mains quand on la lit aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on élevait la jeunesse bourgeoise dans un esprit de catholicisme un peu ancien, traditionnel. Et donc, de nombreuses romancières, dont la grand-mère du général de Gaulle, écrivaient des romans édifiants pour la jeunesse. Ezel a voulu balayer tout cela, écrire, faire écrire pour la jeunesse des romans qui soient de la véritable littérature. Et au fond, Ezel est peut-être un des premiers éditeurs, avec Louis Hachette et la comtesse de Ségur, à nous faire toucher du doigt le fait que la littérature pour la jeunesse, c'est d'abord de la littérature. Et elle doit être traitée au même titre que les autres genres, en quelque sorte, de la littérature. Littérature d'aventure, littérature de cap et d'épée, tout ce que l'on veut. Donc, c'est cela le mérite premier de Pierre-Jules Ezel, comme on l'appelait à l'époque. Pour comprendre le rôle de Jules Ezel et de Verne dans ce monde du livre extrêmement important qui est en train de se développer à l'époque, il faut rappeler peut-être comment ce marché de l'édition se structure, parce qu'il prend vraiment son essor sous la restauration d'abord, puis dans les décennies suivantes, Jean-Yves Mollier ? Oui, mais c'est essentiellement après 1850 que le livre se développe. Pour que le livre puisse se vendre massivement, il faut d'abord que la population soit alphabétisée, ça demande un certain temps. Il faut ensuite que la population, la majorité de la population, ait les moyens d'acheter des livres ou des journaux. Et donc, là encore, ça prend du temps. C'est donc véritablement, après 1850-1860, que l'on voit se multiplier des collections bon marché. Car c'est la première condition, évidemment, pour que le livre, le roman, puissent se répandre. Alors, j'ai dit également la presse, et on a toute une presse de jeunesse à un sou ou à deux sous, cinq centimes ou dix centimes de l'époque, ce qui permet à un public qui n'entre pas dans les librairies, qui ne peut pas acheter les livres en volume, de les lire dans la partie magazine ou dans la partie feuilleton des quotidiens, voire d'aller, comme c'était souvent le cas, au cabinet de lecture pour les emprunter pour quelques sous, et de pouvoir les lire, cette fois-ci, en volume. Ce n'est que dans un troisième temps, bien après 1870, que la librairie telle que nous la connaissons deviendra une librairie grand public. Et si ce marché de l'édition prend ainsi son essor au XIXe siècle, c'est aussi parce que l'économie du livre a été profondément bouleversée par la révolution de 1789, Jean-Yves Mollier ? Ce n'est pas tellement la révolution. Je dirais que ce n'est ni la révolution politique, ni d'ailleurs la révolution technique qui ont véritablement fait naître l'édition. Elle commence à apparaître avec l'encyclopédie. L'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert, donc une trentaine de grands volumes, s'est vendue à plus de 25 000 exemplaires, selon les calculs de Robert Barnton. C'est donc un véritable best-seller pour une œuvre monumentale. Ça demande donc déjà des structures qui se modifient. En quelque sorte, l'édition européenne, née entre les années 1770 et 1830. Et ensuite, elle se développe en profitant des innovations technologiques. Je l'ai dit, la presse à vapeur, et ensuite, les rotatives, la lithographie, qui permet d'illustrer à bon marché, et bientôt, la chromolithographie, l'illustration en couleur. Les illustrations que vous évoquez sont essentielles dans le succès de Jules Verne, puisque les romans qu'il publie seront majoritairement illustrés. Jean de Merliac ? Oui, ils vont l'être, pas tout de suite, mais ils vont le devenir très vite. Oui, c'est un rôle fondamental. En fait, ce qu'invente Hezel avec Verne, ce n'est pas évidemment le livre illustré, mais c'est ce que Ségolène Lemaine avait appelé à propos du Tour de France par deux enfants, un roadbook. C'est-à-dire que Verne, c'est très original en fait. Verne crée une espèce de tracé cartographique qui va servir de diagramme de la narration. Et autour de ce parcours des voyageurs, on va distribuer les leçons de choses et les images. Alors, il faut quand même comprendre que Verne, en 1963, il avait déjà un contrat avec Hezel pour publier deux volumes, en 1965, trois volumes. Donc, c'est considérable. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que Verne n'avait pas tant de temps que ça pour se documenter. Il fallait écrire beaucoup, beaucoup. Et donc, il copiait pas mal en réalité. Et de même, ses illustrateurs copiaient aussi beaucoup des gravures où un peu plus tard, ce sera des photographies. Et dans des compositions qui ne sont pas forcément originales, même Butor avait dit qu'en parlant de Verne, que certaines pages sont un petit peu monotones. C'est vrai qu'il y a toute cette dimension. C'est une entreprise énorme, quand même. Et il ne sous-traitait pas l'écriture de ses romans, à l'instar d'Alexandre Dumont ? Non, il ne sous-traitait pas. Un petit peu avec Laurie. Il y a des romans qui sont... C'est vrai qu'il a réécrits à la fin, mais très peu. Non, il écrivait tout. Il a écrit à peu près l'équivalent de l'œuvre de Zola, ce qui est gigantesque. Et il y a des parties qui sont moins originales que d'autres. Mais si on part de l'illustration, il y a toujours une idée grandiose chez Verne. Il y a une grande image, quelque chose. Ce que Delabroix appelle la grande image qui tire tout un livre comme ça derrière lui. Et Verne, il a conçu ses livres comme ça, je pense. Mais en partant, ça vient du théâtre, ça. Ça vient du clou. Ça vient de l'idée qu'il y a un grand truc, une grande image qui va tirer comme ça un spectacle. Je pense que Verne, il avait cette culture justement du spectacle qui l'a vraiment amené dans ses livres. Et c'est ça qui fait quelque chose de très original. Mais c'est à double tranchant aussi. Parce que comme il y a de l'illustration, comme c'est pour les enfants, vous avez raison, M. Mollier, de dire que c'est de la vraie littérature. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pensé, qui l'ont lu d'abord très jeune et qui l'ont ensuite un petit peu renié, désavoué, pas avoué. Et il a eu beaucoup de mal à être considéré comme un vrai auteur en réalité. On va revenir sur cet aspect et notamment sur son style qui ne plaît pas à tout le monde. Mais peut-être pour conclure cette discussion autour de l'émergence du métier d'éditeur, peut-être rappeler que justement cette fonction émerge en se distinguant d'autres fonctions qui sont celles du libraire, celles de l'imprimeur. Et cela aussi dans un contexte, non seulement de l'élargissement du public, mais aussi de l'apparition de nouvelles techniques commerciales, notamment de la réclame, Jean-Yves Mollier ? Oui, la réclame, on sait que même Balzac en a fait. La réclame, ça consiste d'abord à dire tout le bien qu'on pense d'un livre qu'on n'a éventuellement pas lu d'ailleurs. C'est donc de la publicité mensongère, comme nous dirions aujourd'hui. La réclame se développe dès la restauration. Elle ne va cesser de croître avec les années. On a l'impression aujourd'hui qu'on a tout inventé avec la réclame au XXe ou au XXIe siècle. Mais non, dès l'époque. Mais la réclame ne fait pas tout, même si en effet, elle existe. Par rapport à Jules Verne, la réclame est quasiment d'ailleurs absente. Bien sûr, Pierre-Julietzel consacre des pages de publicité, c'est-à-dire que, notamment pour les étrennes, il publie dans la presse, dans les magazines, des affiches où l'on voit, où l'on met en valeur les voyages extraordinaires. Mais ça, c'est une publicité, je dirais, conjoncturelle. Il y a quelques publicités qui paraissent lors du lancement également d'un nouveau roman. Il y a également des prospectus distribués sur les boulevards. Il y a des affiches qui sont collées, notamment sur les panneaux en ville. Mais c'est une publicité relativement restreinte par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Et dans ces années 1850, il faut peut-être distinguer, la distinction est en tout cas faite à l'époque, les éditeurs, les grands éditeurs dits industriels et les éditeurs littéraires, Jean-Yves Mollier ? Avant 1850, on ne les distingue quasiment pas. C'est plutôt dans la deuxième moitié du siècle que l'on va véritablement les distinguer. Mais les grands éditeurs industriels, c'est après 1880. La maison Michel-Lévy-Frère, la maison Hachette et compagnie, ce sont des grands éditeurs qui publient beaucoup de livres. Pour autant, ça ne fait pas partie de la littérature industrielle. même si, d'une certaine manière, on peut considérer qu'à partir du moment où il faut nourrir les catalogues, il faut donc recruter de nouveaux auteurs, il y a un côté un peu industriel du terme qui se met en place. Mais ce qu'on appelle véritablement l'édition industrielle, c'est dans les années 1880 à 1900, une édition qui va vendre par fascicule à 10 centimes des romans tirés à 50 000 exemplaires. Pour vous donner un chiffre très précis, c'est véritablement avec le livre populaire en 1905 que l'éditeur Artem Fayard lance des collections tirées initialement à 50 000 ou 80 000 exemplaires. Là, on est entré vraiment dans la littérature industrielle, mais vous voyez, c'est plutôt le tout début du XXe siècle que le XIXe. On va continuer à explorer l'économie selon Jules Verne, mais d'abord « mobilis immobile » c'est la devise du Nautilus, le sous-marin du capitaine Nemo dans « Vingt milieux sous les mers ». Et c'est aussi une chanson de l'affaire Louis-Striot de 1993 reprise par Myosek. Écoutez. Quand les vérités sont trop lasses Pour douter du temps qui passe D'autres ont déjà pris leur place Alors elles s'effacent Quand les vérités sont banales Elles s'étalent dans le journal Il vaut mieux tourner la page Partir en voyage J'irai voir Tôt ou tard Si les sirènes existent Sur le dos des balènes Je suivrai leurs pistes Car nul ne résiste Aux charmes doux De leur champs de leur champs D'amour Mobilis immobile Immobilis immobile Immobilis immobile J'irai de l'avant Contre le vent Quand les vérités sont fatales Qu'elles n'ont plus de bonnes étoiles On les voit lever le voile Tout leur est égal Quand les vérités aux mains sales Se construisent des cathédrales Il vaut mieux fuir à la nage Partir en voyage J'irai voir Tôt ou tard Si les sirènes existent Sur le dos des baleines Je suivrai leurs pistes Vous écoutez France Culture Entendez-vous l'écho L'économie Selon Jules Verne C'est notre sujet Aujourd'hui Jean-Yves Mollier Et Jean de Merliac Sont toujours avec nous Dans cette émission Réalisée par Françoise Lefloc Avec l'aide de Véronique Jolivet Et mise en onde Par Jean-Guillermèche A bord du Nautilus Le cœur de l'homme N'a plus rien à redouter Pas de voile Que le vent emporte Pas de chaudière Que la vapeur déchire Pas d'incendie A redouter Puisque cet appareil Est fait de tôle Et non de bois Pas de charbon Qui s'épuise Puisque l'électricité Est son agent mécanique Pas de rencontre A redouter Puisqu'il est le seul A naviguer Dans les eaux profondes Pas de tempête A braver Puisqu'il trouve A quelques mètres Au-dessous des eaux L'absolue tranquillité Voilà monsieur Voilà le navire Par excellence Il est un agent Puissant Obéissant Rapide Facile Qui se plie A tous les usages Et qui règne en maître A mon bord Tout se fait par lui Il m'éclaire Il m'échauffe Il est l'âme De mes appareils mécaniques Cet agent C'est l'électricité Une lecture de 20 000 lieux Sous les mers Romand publié En 1869 C'était une lecture Par Léonard Bertrand C'est un roman Jean de Merliac Qui montre La fascination De Jules Verne Pour la science Et le progrès technique Oui mais comme Comme beaucoup de romans Il y avait C'est l'occasion En fait Pour Verne De mettre en Évidence Un personnage Comme ça Qui a une espèce De reclus Enfin Qui est le capitaine Nemo Qui fuit l'humanité A bord du Nautilus Donc Son sous-marin Qui pose Un certain nombre De problèmes en mer Ce qui a justifié Cette expédition A bord de l'Abraham Lincoln Expédition à laquelle Aronax Est invité A participer Ainsi que son domestique conseil Et Nedland Qui est un arponneur Originaire Du Québec Et tous trois Vont se retrouver Prisonniers Du capitaine Nemo C'est cela ? Oui c'est ça Ils sont embarqués Dans une espèce de Pas de tour du monde Mais enfin Vraiment Le Nautilus Va dans tous les coins du monde Tous les Les fonds Sous-marins Il y avait eu des essais En fait De sous-marins De Fulton Dans la Seine Et à partir de là En fait Pas seulement Parce qu'il apparaissait Aussi à la même période Les aquariums géants Le premier Celui de Brighton Par exemple Et il y a quelque chose Qui est très intéressant Chez Verne en général C'est qu'il suit les modes De son époque Donc on peut dire la même chose Par exemple Pour le voyage au centre de la Terre Il y avait On avait un petit peu Découvert les catacombes À Paris Mais on pourrait Dire ça à peu près De tous ces romans En fait Il y a toujours une petite manie Qui arrive Et qui tout d'un coup Prend des proportions Absolument gigantesques Dans ses romans Mais ça vient de Paris Et il y a quelque chose Qui est très très lié à Paris Ça ne me le dit pas assez Peut-être pour Verne Parce qu'on rattache toujours Sa naissance À Nantes Puis ensuite Il a choisi De vivre à Amiens Là on oublie qu'en fait Il a écrit quand même Une partie très importante De son oeuvre à Paris Et il en a suivi les modes Et ce qui est intéressant Que ce soit dans le Nautilus Ou dans la jungle C'est que Paris n'est jamais très loin En réalité Ce monde est un petit peu factice Ce qui fascine Jules Verne En particulier Ce sont les machines Comme ce sous-marin Qui est très en avance Sur les technologies de l'époque Jean-Yves Mollier Oui mais comme je vous l'ai dit Tout à l'heure D'une certaine manière Il est un peu en avance Mais pas trop En ce sens Je considère avec Jacques Noiret Qui dans une très belle thèse Qui s'intitulait L'image de la machine Dans le roman français A montré précisément Que Jules Verne Est un lecteur de l'actualité Il lit les journaux Il lit les journaux de voyage Il lit les journaux scientifiques Il lit le tour du monde Il lit le bulletin De la société de géographie A laquelle d'ailleurs Il va appartenir Et c'est à partir De cette matière brute Qu'il nourrit véritablement Ses romans Au fond D'une certaine manière Il ressemble à Zola Zola commence sa journée En lisant une dizaine de quotidiens Je dirais que Jules Verne Ajoute à la lecture des quotidiens La lecture des magazines scientifiques Donc il y a deux sortes De lectures chez lui Mais même dans les quotidiens En général c'était le mercredi Le feuilleton Donc le rez-de-chaussée Était consacré Non pas aux romans Mais aux travaux De l'Académie des sciences Ça veut dire que La différence du lecteur Aujourd'hui d'un quotidien Au moins une fois par semaine On lui parlait De la science En train de se faire Ce qui fait que D'une certaine manière Je dirais que L'information scientifique D'un lecteur de la presse Du 19ème siècle Est infiniment supérieure A l'information scientifique D'un français de 2024 Oui parce qu'en effet Ces héros sont des ingénieurs Des géographes Des botanistes Des chimistes Des astronomes Et ils s'inspirent De personnages réels De figures populaires De l'époque Jean de Merliac Par exemple Thomas Edison Oui bien sûr Edison joue un rôle Très important Chez Verne À partir d'un moment D'ailleurs d'après Une relecture De Villiers De Lilladon Il y a un roman De Verne Qui s'appelle Le château des Carpathes Où il a portraité Edison sous les traits Du baron de Gorse Qui est un personnage Assez effroyable Et il a imaginé Quelque chose Qui n'est pas Le cinématographe Sur lequel d'ailleurs Verne ne dira pas un mot Bien qu'il en ait été contemporain Mais qui s'apparente Un petit peu à une télévision C'est une espèce D'hologramme Avec un phonographe Qui reproduit La voix d'une cantatrice Qui est morte Et qui est l'invention De ce baron de Gorse Et qui est comparé A une espèce de vampire Alors Verne avait Une détestation Du phonographe Ça peut expliquer Pourquoi ensuite Il n'a pas parlé Du cinématographe Pourquoi cette détestation ? Je pense Parce qu'il aimait Le théâtre Les arts vivants Et que Cette mécanique Lui déplaisait Foncièrement Mais c'est l'une des rares Mécaniques Qui lui déplaisait Oui C'est intéressant De voir qu'effectivement Il y a un autre roman Où Il y a le phonographe Comme ça Mais on peut dire Je pense Qu'il n'aimait pas du tout Mais c'est vrai Que c'est une période Une époque Le 19ème siècle Où le culte du progrès Est partout Vous évoquiez la presse Jean-Yves Mollier Mais il faut Évidemment Aussi parler Des expositions universelles Auxquelles Jules Verne se rend Lui-même Alors Les expositions universelles Elles apparaissent Précisément En 1851 A Londres Et le clou De cette première exposition C'est le palais C'est Crystal Palace Donc un palais Fait d'acier Et de verre Ensuite Paris Va avoir Trois grandes expositions 1867 1878 1889 La tour Eiffel Et même Il y en aura Une quatrième En 1900 Lors de ces expositions universelles Les parisiens Les provinciaux Et naturellement Les européens Viennent admirer Les machines Les machines sont Régulièrement Le clou De ces expositions Mais indépendamment Des expositions universelles En 1882 Se tient à Paris La première exposition Internationale D'électricité Dont le héros Il n'est pas présent Mais son neveu est là C'est précisément Thomas Alva Edison Qu'on va retrouver Dans le roman de Villiers De Lille-Adam Lève Futur Et qu'on va retrouver Évidemment Chez Jules Verne Mais en 1882 Une des innovations Qui a d'ailleurs Qui n'a pas été exploitée Ensuite Avec un téléphone On pouvait écouter Le spectacle Qui passait ce soir-là A l'opéra Ou à la comédie française On mettait le téléphone Et donc à distance On entrait Dans la salle de l'opéra Alors Toutes ces inventions Font partie du quotidien Et Jules Verne Tout naturellement En effrayant Fascination pour la science Chez Jules Verne Et également Croyance dans le progrès Et cela A l'instar des Saint-Simoniens Qui ont beaucoup Pinfluencé à Jules Verne C'est Michel Chevalier Qui a cette expression Pour un réseau Qui se serait étendu Autour de la Méditerranée Et puis il y avait même Pecker Qui avait publié Une carte Où on voit Comme ça Les distances Qui sont raccourcies Par le temps De transport Donc tout ce projet Un peu en germe Dans les années 1840 Le chemin de fer Est freiné En fait Ensuite Pendant assez longtemps En fait Il réapparaît Vraiment Sérieusement Quand Qu'après 48 Et puis Le tour du monde C'est 72 C'est plus tard Il y a eu des grands travaux Et on en arrive peut-être A cette vision Qui avait préfiguré Dans les années 40 Les Saint-Simoniens Ouais Tout ça est bien joli Fog Mais Je serais curieux De vous voir faire ça A 80 jours Vous êtes convaincu Que j'échouerai France Culture A tel point Que je suis tout près Ce soir A parier 5000 livres Que vous échoueriez Entendez-vous l'écho Écoutez messieurs J'ai en dépôt Chez Baring Frères La somme de 20 000 livres Sterling Je suis prêt à la parier En entier Au terme que nous venons De mentionner A savoir que je peux Effectuer le tour du monde En 80 jours C'est à dire En 1920 heures Ou encore messieurs Si l'on préfère En 115 200 minutes Nous explorons L'économie selon Jules Verne Avec Jean-Yves Mollier Et Jean de Merliac Alors l'un des plus Grands succès de Jules Verne C'est en effet Le tour du monde En 80 jours Maintes fois Adapté au cinéma Ou à la télévision Comme ici par Buzz Callick En 1989 Avec Pierce Brosnan Dans le rôle de Phileas Fogg Ce qui est intéressant Dans ce roman Jean-Yves Mollier C'est l'importance Des transports Qui se développent Dans ce contexte De la révolution industrielle C'est ce qui permet A Phileas Fogg De voyager aussi vite Et peut-être De remporter son pari Oui bien sûr Au fond Jules Verne Connaissant parfaitement Les inventions de son époque Anticipant légèrement Sur ce qu'elles allaient donner D'une certaine manière Est capable De mettre Ses héros Parce que Quand même Il faut le redire Jules Verne C'est d'abord un romancier C'est quelqu'un Qui a appris au théâtre Ce qui était une intrigue Comment est-ce qu'on pouvait Mettre des personnages En scène Les faire bouger Les faire se mouvoir Et donc lui Il les fait bouger Il les fait aller Dans le monde entier Grâce précisément Aux inventions Donc il y a tout ce côté Un peu magique Un peu féérique Et là on retrouve de nouveau Le théâtre Parce que le théâtre C'est aussi beaucoup De féerie à l'époque On a parlé Dans sa jeunesse Il a écrit des poèmes Il a écrit des contes Et avant d'écrire Pour le théâtre Il y a tout ça Qui fait que C'est un univers A la fois scientifique Donc réaliste Et en même temps magique Puisqu'on est en avance Sur la réalité Le chemin de fer Et le bateau à vapeur Se développent Et c'est aussi L'époque de l'inauguration Du canal de Suez En 1869 Et le tour du monde En 80 jours Permet de voir Ainsi toutes ces innovations Jean de Merliac Oui Mais il y a une idée Qui est très importante Dans le tour du monde C'est que Ce que permet la vapeur En fait c'est le calcul C'est-à-dire qu'avant La vapeur Le voyage était soumis A toutes sortes d'aléas On partait en charrette Les routes étaient incertaines Ce qui se passe Avec la vapeur C'est qu'on peut savoir Quel temps On va mettre Le chemin de fer Pour aller de Londres À Liverpool Ou n'importe où Pareil pour les bateaux à vapeur Donc c'est ce qui permet Le Paris Et là il y a une grosse Enfin on va dire Une sorte de polémique Entre on va dire Les romantiques Et les modernistes Puisque les romantiques Étaient On peut penser à Vigny La maison du berger Qui a vraiment servi de modèle Pour la construction Du personnage de Fogg Les romantiques Ils associaient quand même Le voyage Le chemin de fer À quelque chose De très froid De très mathématique Par rapport justement Au voyage en diligence Au voyage à cheval Et cette espèce de conflit Se retrouve complètement Au cœur du tour du monde Et entre d'un côté Ce personnage de Froid qui est Fogg De brouillard C'est intéressant Parce que Vigny avait La même expression Gentleman rationaliste S'il en est Gentleman ultra rationaliste Ultra froid Et de l'autre Passe partout Qui fait des tas de détours Qui menace De faire perdre le pari A plusieurs reprises Et puis finalement Tout s'arrange Comme vous le dites Jean-Yves Ollier C'est une féerie A la fin Ça a d'abord été une féerie Avant d'être un roman Il a d'abord écrit Un projet de féerie Et ensuite C'est peut-être pour ça Qu'il est si génial ce roman C'est devenu C'est devenu un roman Pardon de vous couper Cet être calculateur Rationnel Qui est Phileas Fogg Pour vous c'est un double De Jules Verne lui-même ? C'est pas un double Vraiment Mais c'est vrai que Jules Verne Elle s'est très peu Transparée de sa psychologie C'est très intéressant Et alors on peut dire Dans les silences Oui Dans la timidité Je pense qu'il y a Quelque chose d'assez proche Entre Fogg et Verne Oui Il y a une grande réserve Et alors peut-être Que l'originalité De Jules Verne C'est d'avoir mêlé Dans ses romans La science On en a parlé Et le merveilleux Et la féerie Que vous évoquiez Oui la féerie Mais on revient A ce qu'on disait tout à l'heure Il vient du théâtre Il vient Il aimait beaucoup Offenbach Des choses comme ça En fait Et quand il a Quand il a pu adapter Justement Le tour du monde Je vous dis Il a d'abord écrit Un projet de féerie Avec Adol Ça n'a pas marché Il a dit Bon on va réussir A placer la pièce En écrivant le roman C'est ce qui s'est passé Le roman a eu Beaucoup de succès Et donc il a pu Réécrire un projet de féerie Qui a été Cette fois-ci Accepté Et monté En 72 Enfin en 74 Pardon Et ce projet de féerie Ce n'est pas du tout Du théâtre Justement on dit le théâtre Et voilà J'ai l'extraordinaire C'est une expression Un petit peu grandiloquente Il n'y a pas de théâtralité C'est des tableaux Il y avait un grand paquebot Grandeur nature Qui accostait Il y avait une petite locomotive Il y avait des éléphants Des numéros de cirque Il y avait tout Sauf la théâtralité romantique Justement Donc c'est ça Qui est très intéressant Il puisse y avoir des suites Parce que c'est ce qui C'est ce qu'aimait Par exemple Méliès Méliès il a fait des féeries On l'appelait Le dernier homme des féeries Donc c'est ce qui ressemble Peut-être le plus A ce qu'étaient ces spectacles Si on veut savoir Ce qu'étaient ces féeries Et pour en finir Avec le tour du monde En 80 jours On peut dire Que c'est un roman Qui nous dévoile Jean-Yves Bollier Les prémices de la mondialisation C'est un concept Que celui de mondialisation Qui est en train De s'imposer Oui Il l'est complètement Je dirais A partir du moment Où le canal de Suez Est inauguré En 1869 Donc dans la deuxième Dans le deuxième tiers A la fin du deuxième tiers Du siècle La mondialisation Elle est là Puisqu'on va songer Ensuite dix ans plus tard A créer A construire Le canal de Panama On pense au canal de Malacca Ça veut dire Qu'on veut percer des ismes Partout dans le monde Pour accélérer Les communications Accélérer le monde Le mouvement des marchandises En même temps Que le mouvement des capitaux Et le mouvement des hommes On est en plein Dans ce qu'on a appelé Au XXe siècle La mondialisation Mais cet enthousiasme De Jules Verne Pour le progrès technique Et la science Va toutefois se tempérer Avec le temps Pourquoi est-ce que Le romancier Perd peu à peu Sa foi dans l'avenir Jean de Merriac C'est une question Un petit peu mystérieuse Je pense Ça tient d'une part Je pense à l'âge Je pense qu'on n'est On n'est pas pareil Quand on est jeune Que quand on a 58 ans Je dis 58 ans Parce que c'est l'âge Qu'il avait Quand est mort Etzel Je pense que ça a été Vraiment une grande perte Parce que Etzel le stimulait En permanence Et quand il n'a plus eu Etzel Pour le contredire Ou l'aider On sent quand même Sa plume Ne ralentit pas Parce qu'il produit Toujours autant Mais il perd L'enthousiasme Oui Et puis il perd Un ami Un conseiller Et une figure de père Lorsque Etzel décède Oui entre autres Il y avait toutes sortes de noms Il disait qu'il était marié Etzel aussi Alors ça c'est une expression Qu'on trouve fréquemment A l'époque Flaubert l'utilise Pour son mariage Avec Michel Lévy Quand il lui propose Son deuxième roman Salambeau Il lui dit Maintenant nous sommes remariés Donc c'est une expression Probablement Que beaucoup d'écrivains Utilisaient Mais puisqu'on parle De la mort De Pierre-Jules Etzel Son fils Jules Etzel Va lui succéder Et dirigera L'entreprise La maison d'édition De 1886 A 1914 Mais Jules Le deuxième N'est que l'ombre De son père Il est au fond Il n'est pas un éditeur Au sens Plein du terme Il n'est pas capable De guider Jules Verne De lui donner des conseils De lire ses manuscrits De l'aider A les reprendre A les retravailler Ce que faisait Pierre-Jules Etzel Ce qu'a fait Pierre-Jules Etzel Pendant l'an Enfin De 1860 Jusqu'à Sa propre mort En 1886 C'est peut-être Le drame en effet De Pierre-Jules Etzel Alors j'y ajouterai Une observation Plus sociale Au fond Dans les années 1880 On voit le culte Du progrès S'arrêter Ca paraîtra bizarre Aujourd'hui de le dire Mais lorsque la tour Eiffel Est érigée à Paris Entre 1886 Et 1889 Dans la presse On voit des écrivains Publier des manifestes En disant Qu'est-ce que c'est Que cette abomination On voit bien que L'interrogation Par rapport au progrès Est apparue Probablement Après la guerre De 1870 Il y avait eu La guerre de sécession Aux Etats-Unis Les mitrailleuses Faisaient des milliers Et des milliers De morts Ce qui n'était pas le cas Des campagnes militaires Auparavant On commence à craindre Les effets Ou les conséquences De la science C'est aussi une époque De fort développement Du colonialisme Et de rivalité Entre la France Et l'Angleterre Le système britannique Poussait à l'anéantissement Des peuplates conquises A leur effacement Des régions Où vivaient leurs ancêtres Cette funeste tendance Fût partout marquée Et en Australie Plus qu'ailleurs Au premier temps De la colonie Les déportés Les colons eux-mêmes Considéraient les noirs Comme des animaux sauvages Ils les chassaient Et les tuaient A coup de fusil On les massacrait On invoquait L'autorité des jurisconsultes Pour prouver Que l'Australien Était hors De la loi naturelle Le meurtre De ces misérables Ne constituait pas Un crime Les journaux De Sydney Proposèrent même Un moyen efficace Pour se débarrasser Des tribus Du lac Hunter C'était de les empoisonner En masse Les Anglais On le voit Au début de leur conquête Appelèrent le meurtre En aide A leur colonisation Leurs cruautés Furent atroces Ils se conduisirent En Australie Comme aux Indes Où 5 millions d'Indiens Ont disparu Comme au Cap Où une population De 1 million de Hothantos Est tombée à 100 000 Aussi la population aborigène Décimée par les mauvais traitements Et l'ivrognerie Tend-elle à disparaître du continent Devant une civilisation homicide Voilà un extrait Le Missis Branican Un roman de Jules Verne De 1891 Lui ici Par Jean Topard Pour France Culture Que vous inspire ce texte Jean de Merlia ? Qu'est-ce qu'il nous dit Des positions de Jules Verne Sur la colonisation ? C'est un texte très intéressant Parce que Verne avait déjà parlé En fait Des enfants Pardon Des aborigènes Dans les enfants De Capitaine Grant Une vingtaine D'années Auparavant Et on peut dire Qu'il a accentué Un peu Sa critique De l'Angleterre Si on revient En fait Au tour du monde Bon le tour du monde Il y a eu en France Il y a eu la guerre de 70 Il y a eu la commune On veut vraiment Je pense que Verne Veut vraiment tourner la page S'amuser La politique ne l'intéresse pas Et puis c'est une époque Où il se dit On ne va pas reprendre Les territoires perdus Enfin Il se range dans ce camp là Et on va vraiment Au contraire Défendre L'industrialisation Et la colonisation A partir Dans le roman Il y a des notations Contre Critiques Sur le système colonial anglais Critiques de L'opiomanie Il laisse faire Le sacrifice humain Il y a toutes sortes De choses comme ça En Inde Et puis Mais en fait En réalité Lui est pour Une colonisation Mais qui serait Républicaine Différente Et dans Les enfants Du Capitaine Grant Il y a des descriptions Comme ça D'Australiens D'aborigènes Qui comparent A des singes Vous voyez Et ça c'est quelque chose Qui est très récurrent Dans son oeuvre C'est quand même Souvent Du racisme Chez Verne Et donc Oui du racisme Et une tendance A considérer Qu'il y a Une bonne Et une mauvaise Colonisation Jean-Yves Mollier Oui Ce texte Est très injuste Au sens où Il fait porter Au fond La responsabilité De la colonisation Et des crimes Du colonialisme Au fond A l'Angleterre Alors que Si vous regardez La situation de l'époque La France fait la même chose Dans l'Afrique francophone De l'époque L'Espagne Je pense à l'Argentine Les Argentins Envoient des colonnes Pour massacrer les Indiens Si vous songez Aux Etats-Unis On distribue Des couvertures Avec De gens Qui ont eu La fièvre au typhoïde Pour que Les Indiens meurent en masse Ou bien C'est Buffalo Bill lui-même Le colonel William Cody Qui le dira On tue les bisons Pour les affamer Donc De ce point de vue là Tous les empires coloniaux Partagent la même responsabilité Mais Il y a une deuxième idée Qui transparaît Chez Jules Verne C'est qu'au fond L'Angleterre C'est en effet La mauvaise colonisation C'est la mauvaise manière d'agir Il peut Il pourrait y avoir Ou il peut y avoir Une bonne colonisation C'est celle de Jules Ferry C'est Jules Ferry Dans son grand discours Qui dit que Le devoir de la France C'est de Civiliser Les peuples Qui dépendent d'elle Ça veut dire que C'est une forme de racisme Très différente Normalement Le racisme Considère que Les populations inférieures Ne peuvent jamais évoluer Ça c'est le racisme Je dirais Nazi Il y a des sous-hommes Et donc Ils n'arriveront jamais Au niveau Des hommes Et encore moins Des surhommes C'est pas du tout Ni l'idée de Jules Verne Ni l'idée de Jules Ferry C'est l'idée Qu'il faudra du temps Ce qui veut dire Que les peuples colonisateurs Pendant un certain temps Plusieurs décennies Voir siècles Vont exploiter Les populations coloniales Sous prétexte De les amener Un jour Au niveau Où ils pourront Se passer d'eux Jules Verne Qui va prendre pour cible L'Angleterre Et également L'Amérique Dans ses récits De plus en plus À la fin de sa vie Jean de Merliac L'Amérique Il a toujours été Un admirateur De l'Amérique Dans l'île à Hélice Tout de même En 1895 C'est assez sarcastique Sur la société américaine Sur les milliardaires américains Oui oui Vous avez raison Mais c'est pas la même critique La critique des Anglais Elle est beaucoup Plus féroce justement Sur ces questions De colonisation Mais alors Je voudrais revenir Sur un point Qui est important C'est-à-dire que Beaucoup de gens Comme Verne Soutenus la colonisation Évidemment À cette période Mais Verne Il a une marque Quand même Qui le distingue Peut-être des autres C'est qu'il a mis en scène Justement Le sauvage Sa grande spécialité Lui Et Denry Avec qui Il a fait Ses pièces de théâtre C'est vraiment Des mises en scène Quelque chose Qui anticipe Un petit peu Les eaux humains Ce qu'on va voir Apparaître Au début Du XXème siècle Et ça On le voit Vraiment bien Justement Dans ces mises en scène Du Châtelet Et ensuite On s'en inspirera Parce que par exemple Si on prend L'exposition De 1931 L'exposition coloniale C'est le tour du monde En un jour En fait Ce qu'il invente Jules Verne C'est une espèce De circuit En fait De circuit Entre De petits trains Qui voyagent Entre les curiosités Indigènes On peut dire Qu'il a laissé ça Quand même Dans la culture Dans la culture De l'époque Et ses opinions politiques Ont évolué Au fur et à mesure De sa vie Parce que C'est un homme Qui est né Sous la restauration Qui a grandi Sous la monarchie De Juillet Qui a été Inspiré Nous avez-vous dit Par son éditeur Qui l'a poussé Vers le républicanisme On peut dire Que oui 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 Zelle Mais qui n'était pas C'est vrai Si républicain Que ça Mais oui Il a quand même Poussé vers le républicanisme Mais Verne Il était Oui Il était Très très conservateur En réalité Oui On peut même dire Que Jules Verne Était monarchiste Avant la révolution De 1848 Il l'est encore Probablement Pendant le second empire Mais c'est vrai Que dans les années 1860 Sous l'influence De ce républicain Authentique Qui est Pierre-Jules Etzel Mais un républicain Modéré Etzel a été Secrétaire du gouvernement Provisoire De Lamartine En 1848 Donc un authentique Républicain Mais pas un républicain Révolutionnaire En ce sens C'est un républicain Modéré Mais il n'aime pas Modérément la république Il l'aime véritablement A la manière de Gambetta A la manière de Jules Ferry Simplement Ils ne sont Ni l'un ni l'autre Ni socialistes Ni encore moins Évidemment communistes Alors Chez Jules Verne Je serais plus Réservé Au sens où Disons que son compagnonnage Avec la république A été moins long Eh bien messieurs Êtes-vous prêt A remonter Sur mon aéronef Jupiter J'ai un rendez-vous Urgent monsieur Sœur Henry Maintenant que mon ballon A montré ses qualités Puis-je compter Sur l'appui financier De l'Institut Royal De Géographie Pour exécuter mon projet Votre projet monsieur Est une pure divagation Explorer l'Afrique orientale Dans cette Cette imbécilité Cette ineptie J'irai même plus loin En tant que président De l'Institut Royal De Géographie Je ne vous accorderai pas Un pénit Pour ce projet Complètement absurde Et je suis sûr Que notre trésorier Sera d'accord Grâce à oui Je suis d'accord Je vous souhaite Le bonjour Et adieu Dans cet extrait De cinq semaines En ballon Le film d'Heroine Allen De 1962 Adapté du roman De Verne Le docteur Samuel Ferguson Peine à financer Son projet Qu'est-ce qu'on peut dire Du rapport de Jules Verne A l'argent Est-ce qu'il s'est beaucoup Enrichi Grâce à ses romans Jules Demerlec Non Il ne s'est pas beaucoup Enrichi Grâce à ses romans Mais quand même Il a assez bien gagné Sa vie Jean-Yves Mollier L'a bien montré Écrit C'était Etzel ne s'est pas du tout Enrichi sur le dos De Verne C'était plutôt que Etzel était un assez Mauvais gestionnaire Lui-même Donc On en arrive Au fait que Mon Verne n'a pas gagné Des fortunes Avec ses romans En revanche Il s'est très très bien payé Avec le théâtre Donc Il a vécu Assez Assez bien 3000 représentations Du Tour du Monde En 80 jours Au théâtre du Chutelet 3000 Oui pour le Tour du Monde 2500 pour Michel Strogoff C'était les deux pièces Boucheroux du Chutelet C'est les pièces Les plus jouées du Chutelet Et puis c'est une salle De 3500 places Jean-Yves Mollier Oui pour que les auditeurs Comprennent bien Le théâtre C'est 12% De la recette Chaque soir Qui vont Dans les poches De l'auteur Ou de l'auteur Et de ses collaborateurs En général Dans le cas de Jules Verne Ses auteurs Et collaborateurs Ce sont des sommes colossales Par rapport à ce que peut Rapporter le roman Il faut quand même dire Quelques mots Jules Verne A vendu à peu près Un million de volumes De son vivant C'est colossal C'est considérable Il faut attendre Émile Zola Pour que les chiffres Dépassent Ce record Donc c'est vraiment Un des écrivains Les plus vendus De son siècle Il a été vendu Sous la forme De feuilletons De pré-publications En magazine De fascicules De livres non illustrés De livres illustrés Il y a une très grande diversité C'est donc Un écrivain Qui gagne Quand même Très bien sa vie Avec l'écriture Mais ça ne lui permet pas De devenir un capitaliste Pour autant Mais quand même Ce sont des sommes Relativement importantes Qu'il perçoit Grâce à ses droits d'auteur Son éditeur Gagne à peu près Trois fois plus que lui Mais ça C'est la règle à l'époque Et pour vous Donner un chiffre Qui convaincra immédiatement Michel Lévy Quand il calcule son bénéfice Il le fait Nous dirions à la louche C'est 38,33% Du résultat net Donc vous voyez C'est très facile De comprendre Ce qu'un éditeur De l'époque Peut gagner Bon Donc De ce point de vue là Sans aucun doute Edzel n'a pas gagné 50 fois plus Que Jules Verne Comme on l'a dit Et écrit stupidement Mais il a quand même Gagné Trois fois plus Que Jules Verne Reconnaissance financière Reconnaissance symbolique Également Puisque vous disiez Que Jules Verne avait longtemps été Cantonné A son statut D'auteur jeunesse Et critiqué Pour son style Il y a eu Un retour en grâce Diriez-vous Jean de Merliac De Jules Verne Ces dernières décennies Oui ces dernières décennies Mais pas du vivant De Jules Verne C'est-à-dire que Jules Verne Il a quand même Bon Il a eu beaucoup De reconnaissance Mais il n'a jamais Eu une reconnaissance D'écrivain Ça il l'a dit A plusieurs reprises Donc on le sait Il a été reconnu Ensuite vraiment Comme un écrivain Dans l'après-guerre A partir de En particulier De l'étude De Michel Butor En 48 Et là Là a commencé Ce qu'on a appelé La renaissance de Verne Et puis l'entrée De ces œuvres Dans la collection La pléiade En 2012 Ça aussi ça a marqué Au niveau symbolique Ça me semble même capital Le fait que Jules Verne Soit désormais En pléiade Pour une partie De son œuvre Pas pour l'ensemble Montre véritablement Que Jules Verne A acquis ce statut D'écrivain Et non plus D'écrivain Pour telle ou telle Catégorie de la population On peut ajouter aussi Que c'est l'un des écrivains Les plus traduits Dans le monde On a un instrument L'index translationum Qui compte les traductions Par auteur Il y a dix ans Jules Verne Était même Le numéro un Avec Agatha Christie Avec la Bible Et avec quelques auteurs Il est l'un des cinq auteurs Probablement Les plus traduits Dans le monde Environ 5000 traductions De son œuvre C'est colossal Traduit et adapté Au cinéma Une centaine de langues Plus d'une centaine de langues Vous nous disiez Que ce cinq semaines en ballon D'Hirouine Allen Était un avet Qu'est-ce que vous nous conseilleriez Comme adaptation Des romans de Jules Verne Au cinéma Moi j'ai une petite préférence Pour le cinéma muet Donc tout ce qui a été fait Difficile pour nous à la radio Oui En parlant Il y a une très belle adaptation De Michael Todd Qui est le tournoi En 80 jours Avec David Niven Dans le rôle de Phyllis Fox C'est très beau Ce qui est intéressant A comprendre Au niveau du cinéma C'est que c'est une histoire De super production On commence vraiment Avec Méliès Qui est une des premières Super productions du cinéma Et ça n'arrête pas En fait Il y a le film de Patton En 14 Je pourrais la liste Il y en a des dizaines Et des dizaines Peut-être un roman Ou une adaptation au cinéma De Jules Verne A conseiller Jean-Yves Mollier Non moi je vais choisir Un roman Je continue à lire Et à relire Avec le même plaisir 20 000 lieux sous les mers Je l'ai lu 20 ou 22 fois Je ne sais plus Je vais continuer à le lire Je pense jusqu'à ma mort Merci beaucoup A tous les deux Jean-Yves Mollier Jean de Merliac De nous avoir plongé Ainsi dans l'univers Économique de Jules Verne Je renvoie les auditeurs A votre ouvrage Jean de Merliac C'est l'Odyssée Jules Verne Paruchet Albain Michel Et les auditeurs Peuvent aussi vous lire Jean-Yves Mollier Les éditions Calman-Lévy De la belle époque A la seconde guerre mondiale Chez Calman-Lévy Justement un grand merci Merci à tous les deux Merci à tous les deux Merci à tous les deux Merci à tous les deux